Amine dans le Seigneur, Que bon Dieu béni ou que bon Dieu gardé ou ? Et nous dis bon Dieu merci parce que nous pouvons mettre que nous sommes capables là sur le plateau roi pour nous présenter au 100% évangélique. Et malgré nous a pris un petit peu en retard, mais c'est pas grave, il y a déjà Eka, mais nous dis bon Dieu merci parce que nous pouvons mettre que nous là. Comme on connaît l'habitude que nous gagnons pour nous présenter l'émission, malgré pendant la période de football là, nous n'avons pas de cas à partager l'évangile avec eux. Mais maintenant bon Dieu, nous avons une opportunité pour nous capables de partager ça avec eux. Et c'est peut-être ça que nous tiens vraiment à remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il y a accordé nous pour nous capables de présenter l'émission 100% évangélique après-midi. Et nous, on prend trop longtemps, nous on va passer pour nous révoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ comme vous le savez bien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire et il faut que nous l'invitions à vraiment participer avec nous dans cette émission de 100% évangélique afin que lui seul, comme d'habitude, lui seul peut nous aider vraiment à partager sa parole et à avoir une bonne compréhension spirituelle de sa parole. Alors nous, on va évoquer le nom de Jésus-Christ ensemble avec moi pour nous capables d'avancer dans l'émission pour nous capables et capables d'arriver à comprendre la parole de Dieu dit et comment nous devons marcher dans la parole. Nous, on va la prier ensemble et nous demandons pour nous capables invoquer le nom de Jésus-Christ ensemble dans l'émission après-midi. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce que tu es, ce que tu étais, ce que tu seras et pour ce que tu viens, Seigneur, très bientôt. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as donné la vie, la protection. Tu nous as vraiment, Seigneur, protégés de toutes attaques et que le malin, Seigneur, qui est là, toujours là et qui cherche vraiment le moment propice pour nous anéantir, pour nous terrasser et que toi, Seigneur, tu es toujours là pour nous protéger et pour nous vraiment donner ta grâce. Et tu es l'abri sous lequel nous sommes, Seigneur, et c'est cet abri qui nous permet vraiment de vivre et de comprendre vraiment ta grandeur, Seigneur, de comprendre la valeur du sacrifice, de comprendre que tu es digne d'être aimé, adoré, loué, Seigneur. Et de comprendre, Seigneur, que nous laisser emporter par le péché, eh bien, il y a une conséquence néfaste dans notre vie, Seigneur. alors, puisque, Seigneur, en t'adorant, en appliquant ta parole, nous parvenons à comprendre que, nous parvenons à comprendre la conséquence néfaste que le péché a dans notre vie. Eh bien, avec ça, Seigneur, nous pouvons arriver vraiment à vivre tout en sachant vraiment la conséquence du péché dans notre vie. et ça va nous efforcer, ça va nous pousser, ça va nous exciter à nous approcher plus près de toi afin que tu puisses nous épargner des attaques du malin, afin que tu puisses nous épargner des tentations, afin que tu puisses nous épargner des mensonges, de toutes choses qui sont contraires à ta parole et que nous puissions nous attacher à toi entièrement et que ta parole puisse demeurer à l'intérieur de nous-mêmes, afin que tu puisses faire Seigneur ton travail à l'intérieur de nous-mêmes parce que c'est toi notre vie. Dès que nous avons reçu Seigneur le baptême de la régénération et que Seigneur nous avons une vie nouvelle et c'est la nouvelle naissance que nous avons eue Seigneur dès que nous avons reçu le baptême de la régénération. Et ce baptême Seigneur c'est ce qui nous permet d'être vraiment capable ou d'être prêt à être dans ta maison, à être une des pierres vivantes qui vont former cette maison spirituelle Seigneur que tu as parlé dans ta parole et que toi en tant que la pierre principale la pierre angulaire et que nous allons être posés sur toi et qui va nous aider vraiment Seigneur à marcher à marcher dans ta parole à vivre selon la loi de l'esprit de vie et pour que nous puissions Seigneur effectuer, opérer, faire les choses que toi tu as faites Seigneur. Nous bénissons ton nom cet après-midi. Nous livrons Seigneur entre tes mains nos téléspectateurs nos téléspectatrices nous te demandons Seigneur de bien vouloir les guider Seigneur les aider les transformer les révéler Seigneur de ta révélation afin que Seigneur tu puisses leur donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance parce que sans cet esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance nous ne pouvons pas arriver à la connaissance de la vérité. Nous pouvons apprendre à apprendre mais jamais jamais pouvoir arriver à la connaissance de la vérité. et que c'est l'objectif le but c'est de pouvoir arriver à la connaissance de la vérité et que nous puissions nous préparer pour ton retour Seigneur qui est éminent et que nous voulons vraiment Seigneur parvenir à être parfait à être saint Seigneur comme tu l'as dit moi je suis saint vous devez être saint dans toute votre conduite et Seigneur nous voulons être saint nous voulons marcher selon ta parole mais sans ton aide Seigneur nous ne pouvons pas y arriver et c'est la raison pour laquelle nous te demandons Seigneur de nous transformer mais de nous aider à comprendre ta parole et de faire Seigneur en nous Seigneur un travail afin que nous puissions Seigneur comprendre et nous puissions vraiment appliquer la parole et de nous à ne pas Seigneur oublier Seigneur la parole ta parole Seigneur les choses que nous avons lues les choses que nous avons vues les choses Seigneur que nous avons apprises Seigneur de ta parole ces choses là que nous avons apprises nous voulons bien Seigneur les garder dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, ruminer ces paroles, afin que nous puissions les garder, Seigneur, à l'intérieur de nous-mêmes et les appliquer, Seigneur, comme tu l'as dit. Parce que le fait d'avoir la connaissance de la parole, de la vérité, sans la pratique de la parole, Seigneur, tout ça ne sert à rien. Mais l'essentiel, Seigneur, comme dit ta parole, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui seront justifiés, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justes devant Dieu. Alors, nous devons mettre en pratique la parole que nous avons lue, entendue, et nous avons appris, Seigneur, afin que nous puissions vraiment être agréables à toi et que nous puissions arriver au stade, Seigneur, d'examination de ce qui est agréable à toi, Seigneur. Et nous voulons le faire et le faire, et nous voulons t'aimer et t'aimer encore et encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton enfant bénit, bénit ce moment que nous allons passer ensemble, bénit nos téléspectateurs, bénit Seigneur le technicien, bénit Seigneur nos frères et sœurs, et permet que Seigneur, ce moment, Seigneur, puisse être un moment béni, et bénit Seigneur tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont vraiment, Seigneur, reçus chez eux pour entendre, pour partager, pour vraiment, Seigneur, mettre en lumière la parole de la vérité. Merci, Seigneur, bénit ce moment, et sois, Seigneur, avec nous, au cours de cette émission et pour tout temps. Nous te prions ainsi, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen et Amen. Et nous, on dit, bon Dieu, merci, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait qu'il nous a accordé cette opportunité de pouvoir partager cette parole à nouveau, bien qu'à cause de l'événement mondial du football, comme les gens, vous savez, s'attachent plus aux choses du monde qu'aux choses du Seigneur. C'est normal, parce que les gens du monde s'attachent aux choses du monde, mais les gens du Christ s'attachent aux choses du Christ, parce que notre vie est cachée en Christ, en Christ, en Christ. Alors, nous devons être attachés à Christ, puisque notre vie, c'est lui, Colossiens 3, verset 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, puisque notre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, voilà pourquoi nous ne devons pas nous désattacher de lui. Attacher à lui, c'est attacher à sa parole, attacher à la vérité et renoncer aux mensonges. Parce que comme dit Apocalypse 21, le verset 27, il dit, il n'entrera chez elle rien d'essouillé, ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges. Il entera chez elle que ceux qui ont leur nom inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà pourquoi nous devons nous attacher au Seigneur. Nous attacher au Seigneur, c'est s'attacher à la vérité. Nous attacher au Seigneur, c'est s'attacher à la parole. Nous attacher au Seigneur, c'est s'attacher à ses commandements. C'est s'attacher à son amour. Parce que c'est lui qui demeure dans sa parole, qui demeure aussi dans son amour. Et sa parole, c'est ce qui peut nous rendre purs. Parce qu'il a dit dans Jean 15, le verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et dans Jean 6, 63, il dit, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et Romain Yud, le verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, puisque je suis affranchi de la loi du péché et de la mort, et désormais je suis sous la loi de l'esprit de vie. Or, la loi de l'esprit de vie, elle apporte la vie. Et les gens qui font d'eux l'esclave de la loi de l'esprit de vie, ces gens-là ne peuvent pas avoir de la mort ou du péché en eux. Pourquoi ? Parce que la loi de l'esprit de vie le permet d'être affranchi de la loi du péché et de la mort. Or, avec la loi de l'esprit de vie, la loi de la foi, la loi de la liberté, la loi de Jésus-Christ, la loi royale, nous avons la liberté. La liberté en Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle il dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est par la loi de l'esprit de vie que vous êtes affranchis. Et dans Jean 8, 36, il dit, si donc le Fils vous a affranchis, vous serez réellement libres. Or, nous sommes libres, nous sommes libres, libres par le sang de Jésus-Christ qui est versé pour nous. Or, avec ce sang versé, nous devons comprendre, connaître que le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est digne d'être aimé par nous qui sommes sous la loi de l'esprit de vie. Il est digne d'être loué, adoré, salmodié, exalté. Il est digne, digne de tout cela. Et que nous devons comprendre encore que le sacrifice, nous devons donner toute la valeur possible au sacrifice de la croix. Parce que le sang versé n'est pas un jeu. Nous ne pouvons pas prendre ce sang qui est versé pour nous comme un jeu. Et que nous pouvons faire tout ce que nous voulons selon nos pensées, nos désirs, selon les passions charnelles que nous avons dans notre vie quotidienne. Mais nous devons donner toute la valeur possible au sang de Jésus-Christ de Nazareth qui est versé. Et que donner la valeur à ce sang, c'est de marcher dans la parole de la vérité. C'est éviter de pécher. Éviter de faire ce qui est contraire à la parole. Et dès que nous pratiquons le péché, c'est que nous ne donnons pas la valeur que le sang de Jésus-Christ mérite. Et aussi, il y a une troisième chose que nous devons comprendre, c'est de comprendre aussi que la conséquence néfaste que le péché a dans notre vie lorsque nous violons la loi de l'esprit de vie. Et dès que nous violons la loi de l'esprit de vie, nous violons la loi de l'esprit de vie, et bien le péché maintenant a le pouvoir sur nous. Et désormais, nous ne pouvons plus dire que maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour nous. Nous ne pouvons plus le dire. Parce qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont sous la loi de l'esprit de vie, non pas sous la loi du péché et de la mort. Si vous êtes sous la loi du péché et de la mort, vous avez une très grande condamnation. Ne dites pas qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et vous vivez dans le péché, et vous vivez dans le mensonge, et vous vivez dans l'idolâtrie. Maintenant, vous êtes sous la condamnation de la loi de l'esprit de vie. Et la loi du péché et de la mort, quand le péché est là, la mort est derrière lui. Le péché ne marche pas sans la mort. Alors voilà la raison pour laquelle nous devons nous attacher à la loi de l'esprit de vie et être l'esclave de la justice de Dieu pour arriver à la sainteté. Et c'est notre objectif pour accueillir le Seigneur au dernier jour. Parce que le but, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'être prêt pour recevoir les pours, pour recevoir l'agneau. C'est d'être prêt pour l'enlèvement. Et pour cela, nous devons nous dépouiller de toutes les choses qui sont contraires à la parole. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas une partie de vérité, une partie de mensonge en lui. C'est la vérité qui est en lui. Alors, comme dimanche dernier, nous étions sur ce sujet, c'était l'idolâtrie et que nous étions dans le chapitre 20 d'Exode et qu'elle nous a parlé d'idolâtrie. Et tout de suite, nous pourrons aller là pour nous capables et continuer ou bien commencer ce sujet pour l'après-midi. Alors, chers téléspectateurs, je vous demande vraiment d'ouvrir vos bibles s'il vous plaît et regardez avec moi dans le chapitre 20 d'Exode, le verset 3, 4 et 5. Nous pourrons un peu garder qui ça, la parole dit ici, là, dans ce chapitre. Et dans le verset 3, il dit « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te postèneras point devant elle et tu ne le serviras point. Car moi, l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Alors, ici, là, comme dimanche dernier, je vous avais montré ça dans Genèse 1. On va retourner dans le chapitre 20, Exode, mais on va faire un demi-tour dans Genèse 35. Dans Genèse 35. Genèse 35, il dit le verset 1er à 4. Genèse 35, verset 1er à 4. Il dit le verset 1er, Genèse 35. « Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et de Merzi. Là, tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaïe, ton frère. » Le verset 2. « Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Le verset 4. « Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les a refus sur la terre imbête qui est près de Sichem. » ici-là, pourquoi est-ce que Dieu appelle ces ornements dieux étrangers ? Parce que, n'oubliez pas, comme d'habitude, le peuple d'Israël après l'exil en Égypte, beaucoup d'habitude que le peuple d'Israël n'avait pas dès que le peuple d'Israël était devenu l'esclave de l'Égypte, en esclavage pendant 430 ans, en revenant chez eux, le peuple apprit beaucoup d'habitudes ou des choses que les païens avaient l'habitude de faire. Cela veut dire que les ornements, les dieux étrangers, le peuple s'emparait de ces choses. N'oubliez pas que Dieu, dans le chapitre ici, dans Genèse 35, appelle ces ornements des dieux étrangers. C'était quoi ? C'était quoi ces choses ? C'était les anneaux qui étaient à leurs oreilles, on appelle ça des dieux étrangers. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles et tant d'autres choses que le peuple avait l'habitude d'utiliser. Et toutes ces choses, des vêtements et des choses, beaucoup de choses comme par exemple on lisait dimanche dernier le cas de Rachel quand elle avait pris les théraphimes de son père. Et ces choses, c'était des statues et Dieu les appelle vers dieux étrangers. Et ces dieux étrangers aujourd'hui, ce sont des choses que les gens d'aujourd'hui ont utilisées. Et c'est surtout des bibelots, des petits chameaux, des choses, des représentations comme dit Genèse chapitre, Exode chapitre 20, des représentations. Et le texte est clair dans Exode 20 en disant tu ne tu ne feras point le verset 4, Exode 20, tu ne feras point d'images taillées. D'images taillées. Alors lorsqu'on parle d'images taillées ici, ce sont des choses, par exemple, si on prend exemple sur la catholique ou même, quand vous arrivez dans la basilique sépia ou bien dans le Vatican, plus précisément, on retrouve des images taillées. Et ces images taillées, ce sont des représentations qui, ce sont des représentations des serviteurs de Dieu, des personnes ou des papes. Et, comme je vous ai dit dimanche dernier aussi, comme on fait de Jean-Paul, Jean-Ventoye Jean-Paul dit des papes ou des saints qu'on peut invoquer. Alors, quand on va invoquer ces gens comme des saints, ça veut dire qu'on va les considérer comme Dieu, comme on évoque les apôtres, les saints qui portent des noms. Mais est-ce que ça, ce n'est pas une idolâtrie abominablement abominable lorsqu'on place ces gens en tant que des saints? Or, il n'y a ce que le Seigneur seul et les saints, les gens qui font ce que le Seigneur demande, qui se livrent à être l'esclave de l'esprit de vie, l'esclave de la loi de l'esprit de vie ou l'esclave de la justice de Dieu pour arriver à la sainteté. Or, ces gens ne sont pas des esclaves de la justice puisqu'ils font de la parole ou bien ils font de leur congrégation une sorte de délire complètement corrompu. par la pratique qu'ils utilisent, les pratiques qu'ils font à l'intérieur de ces camps de concentration ou bien ces gens de congrégation. Or, dans la parole, la parole nous a appris qu'il ne faut pas être idolâtre, il ne faut pas faire d'images taillées ni de représentations des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Or, nous avons non seulement des choses dans les cieux parce qu'on fait des représentations de soi-disant Jésus. Ou tout comme en Carmeoun, la dernière fois, il y avait une sorte d'image de Jésus-Christ comme les gens regardaient dans le film de Jésus. un visage et tout le monde s'est dit c'est Jésus. Or, on ne sait même pas comment est la visage de Jésus. On vous présente un visage, un faux Jésus dans un film et c'est cette image-là que ces gens idolâtrent. Ils ont cette image dans leur tête et dès qu'ils ont vu quelque chose de cette image qu'ils ont vu à la télé, c'est Jésus qu'ils ont vu et c'est la raison pour laquelle dans cette maison ils ont vu le visage à travers d'une fenêtre. Ils ont dit que c'est Jésus et beaucoup de gens se sont posternés pour adorer cette image avec des baleines et des bougies et tant d'autres choses encore pour adorer cette image. Et Dieu est les idolâtres. Alors maintenant, ici, le Seigneur a déjà parlé, il a déjà prononcé contre l'idolâtrie. Alors, on va parler des images taillées d'abord. Les images taillées, vous avez des exemples des images taillées. Dans les églises catholiques, vous avez des exemples des images taillées. Ils ont placé des images taillées tout au long, partout, à l'extérieur, à l'intérieur, partout, vous avez des images taillées. Un faux Jésus ou bien une statue qu'on donne le nom Jésus. Et cette image-là, c'est cette image-là qu'on vous dit qui est Jésus et que les gens utilisent pour vénérer. Et maintenant, vous allez avoir des images de, si vous ne l'avez pas déjà, des images de Jean XXIII et Jean Paul II que vous allez adorer comme des saints. Chez les autres congrégations, nous avons quoi? Nous n'avons pas des images taillées, mais nous avons des représentations. Alors, regardez dans le texte. Tu ne feras point d'image taillées ni de représentations des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux. Alors, lorsque vous nous en faites l'image, il y a quoi? Il y a placé. Ou bien, on soit de Jésus le placé. Il y a faux Jésus qui le fait le placé dans le bâtiment. Ou bien, lorsque il fait des images des pieds-bois, des sources d'eau, ou bien des brebis, hein? Ces choses ne sont-elles pas des représentations des choses quelconques? Et qu'est-ce que Dieu dit? Si vous faites ces choses, vous êtes en abomination. Et quand vous quand vous entrez, vous entrez dans les les bâtiments qu'on appelle église, hein? Ce ne sont pas des gens qui sont église, mais ce sont les bâtiments qu'on appelle église. Alors, quand on note dans ces bâtiments et qu'on voit ces images et ces dessins, ne sont pas ces dessins-là, ne sont pas des représentations? N'est-ce pas des abominations? N'est-ce pas la violation de la parole? Lorsque vous entrez dans les bâtiments en arrivant à l'extérieur, en arrivant devant ces bâtiments, vous voyez une croix plantée comme quand on voit dans les Bahauss samedi en Haïti, on voit des croix plantées et c'est dans cette croix-là où on fait tous ces genres de cérémonies. N'est-ce pas de l'idolâtrie? Quand vous vous postenez devant un arbre, vous dites que vous êtes postenez devant le Seigneur, mais vous êtes postenez devant un arbre, devant des moutons, des brebis, devant une croix, vous vous postenez devant une croix et vous pensez que vous vous postenez devant le Seigneur Jésus-Christ. c'est de l'idolâtrie. Alors, le fait de critiquer les catholiques ou bien la catholique ou même en faisant des images taillées, mais et vous? Vous ne faites pas des images taillées mais vous faites des représentations. Parce que vous les décorez, vous les mettre l'image de Jésus ou bien tout comme les gens qui font des tattoos, qui tatouent leur corps en faisant des images des têtes du Christ, soi-disant. Parce qu'ils aiment le Seigneur tellement ils font un tattoo de Jésus. Parce que tous les gens, vous aimez le Seigneur, c'est vrai, comme dit l'apôtre Paul, j'ai re-témoignage que ce peuple a beaucoup de zèle, mais ils sont sans intelligence. sans intelligence. Sans intelligence. Parce que vous faites des choses comme les paillés. Vous dites que vous allez être épanillés de la bête, de son image, du numéro 666 et tant que d'autres choses. Mais pourtant, vous honorez l'image de la bête chez vous, dans votre maison, dans votre bâtiment que vous appelez église. parce que vous avez l'image de la bête. Parce que les esprits aiment posséder des corps, des images pour être vénérés par des ignorants, par des hommes qui ne connaissent pas la parole. Alors dans les sous-d'eau, ce sont les esprits, les arbres, ce sont des esprits qui se sont cachés dedans et reçoivent, ils reçoivent l'adoration que vous donnez, soi-disant. Non, pas du tout. Parce que l'ignorance, comme dit le Seigneur mon peuple, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est vrai. Le manque de la connaissance n'est pas bon pour personne. Le manque, comme dit le Proverbe, le manque des sciences n'est pas bon pour personne. Et quand vous entrez dans la maison des soi-disant chrétiens, chrétiennes, vous voyez des bibelots, des chameaux, des images taillées. Alors, surtout les gens qui se disent, ou bien les gens des septièmes jours et qui disent qu'il y a une suite en fait, que tu es un peu plus de la connaissance.